Un grand merci Scarlett pour cette enquête absolument passionnante, très exhaustive, qui tourne nos romans policiers. Et je vous invite peut-être Scarlett et Nancy à venir tout de suite avec moi, pour ne pas perdre trop de temps pour les temps de la discussion. Peut-être que je relève quelques éléments, Scarlett, qui peuvent intéresser le public aujourd'hui et que nous pouvons relever de ton enquête fouillée et foisonnante sur le sujet de la bohémienne endormie, pour lequel on pourrait parler encore, je pense, pendant des heures et des jours. Ce qui me semble intéressant à souligner, c'est d'abord que Scarlett appelle de ses voeux une analyse poussée et extensive du tableau. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez compris, des recherches ont été menées depuis longtemps et un dossier très fourni a été constitué par le MoMA, actuellement détenteur du tableau. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, à souligner dans cette enquête et que soulignait Scarlett, c'est que, même si l'hypothèse la plus probable et qui reste celle que nous défendons aujourd'hui de l'authenticité absolue de cette œuvre, reste, ce qui est intéressant de voir, c'est que la question est restée et reste jusqu'à nos jours. Et c'est peut-être une des questions que nous pouvons poser aujourd'hui, c'est que cette analyse qui a été faite par Scarlett sur la bohémienne endormie, se pose à propos d'autres toiles de Rousseau qui sont peut-être les œuvres les plus importantes. Nous pensons à la bohémienne endormie, nous pensons aussi peut-être à, pour parler d'Orsay, à La Guerre qui est dans nos collections, qui est une œuvre qui, elle aussi, a connu un destin assez rocambolesque et qui a été l'objet de nombreuses questions et de demandes de certificats auprès des artistes qui ont connu Rousseau. Et la guerre a été, donc je finirai avec ça, mais pour l'histoire et l'anecdote, retrouvée dans la grange d'un cultivateur à Louvier, après la Seconde Guerre mondiale, après des années et des années de disparition, en 1944. Elle était roulée en mauvais état, elle a été dépliée, redécouverte et attribuée à Rousseau. On a retrouvé la toile qui avait été présentée au Salon des Indépendants. Et il est intéressant de comparer ses destinées parce qu'à la suite de cette retrouvaille, des contestations sont apparues sur l'authenticité de cette œuvre. Et Delonnet, Léger, un certain nombre de créateurs de l'avant-garde et Picasso, qui ont connu l'œuvre de Rousseau, ont été sollicités pour donner leur avis sur cette authenticité. Ce qui peut être intéressant à poser comme question, c'est aussi la façon dont les créateurs, les peintres de l'avant-garde, ont continué à être, des décennies plus tard, ceux qui étaient sollicités pour donner leur expertise sur l'œuvre de Rousseau, sont restés pour le public, pour les galeristes, mais aussi pour les conservateurs des institutions, les personnes qui étaient les plus à même de répondre aux questionnements sur l'avis et l'œuvre de Rousseau. Donc c'est peut-être quelque chose dont on pourra reparler. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions, très différentes dans les questionnements et les contextes, mais qui toutes les deux tendent un petit peu à poser la question d'une remise en question du mythe autour des œuvres de Rousseau. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser, peut-être sur l'intervention de Nancy et puis celle de Scarlett. N'hésitez pas. Voilà, monsieur là. Moi, je voudrais poser une question, oui, sur ces deux singes que l'on voit, que vous avez présentés. Et en fin de compte, ce qui m'a frappé, alors bon, c'est quand on regarde ce tableau, on a vraiment l'impression que nous sommes l'objectif, comme si c'était pris par un appareil photo. Alors c'est assez troublant. Donc je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose. Malheureusement, je ne sais pas si je peux dire quelque chose, parce que je me souviens même au moment qu'on a fait l'expo il y a dix ans, on avait vraiment demandé la question, est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait trouver à Paris, par exemple, est-ce qu'il y avait un espèce de spectacle dans une exposition ou quelque chose au jardin de plantes qui avait donné une explication de ce qu'on a dans l'image. Mais le reste, énigmatique, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est troublant dans un sens. Et souvent, je pense qu'avec Rousseau, à la fin, on a toujours plus de questions que de réponses. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on a décidé qu'il y a quelque chose de solide, deux secondes d'après, on n'est pas convaincu. Donc c'est vraiment, pour moi, quand même, ça reste quelque chose de très étrange. Mais si quelqu'un a des idées, je vais bien les entendre. Je pense que c'est peut-être quelque chose dont nous pourrons reparler avec nos spécialistes du Muséum National d'Histoire Naturelle qui interviendront tout à l'heure et reposer la question. Mais c'est vrai que ça reste des énigmes et que c'est ce côté-là aussi qui est passionnant. D'autres questions ? Peut-être sur l'intervention de Scarlett qui était tellement riche en informations et on en a appris énormément. De mon côté, j'avoue que c'était passionnant parce qu'on a que certains éléments qu'on colle bout à bout. Mais là, Scarlett nous a donné une vision assez vertigineuse de la façon dont une œuvre majeure comme celle-ci peut avoir connu un destin si complexe et être mise dans l'historique et l'importance d'ailleurs de l'histoire d'une œuvre pour la reconnaissance. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose dont je n'ai pas pu parler parce que j'ai beaucoup coupé dans cette intervention. C'est que je pense que ce qui m'a fait le plus défaut dans mon travail, c'est de récolter et de réunir les avis extrêmement nombreux des contemporains de Rousseau. puisque finalement, les artistes et les critiques post-impressionnistes de la fin du XIXe siècle qui ont tous vu l'œuvre au XIIIe Salon des Indépendants étaient un petit peu les précurseurs de cette adhésion dont on parlait d'Apollinaire, Jarry, etc. parce qu'eux-mêmes, les Tadénatansons, Rémi Gourmont évidemment, mais plein d'autres gens, y compris Marquet, des artistes, ont Vallotton écrit sur le travail du douanier Rousseau. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement, mais je n'ai pas trouvé de photo de la fin du XIXe siècle montrant l'œuvre exposée au Salon des Indépendants ou alors une photo d'atelier, ce qui aurait été possible et qui aurait permis justement de faire cette comparaison, ce jeu des erreurs en mettant les deux photos, la photo actuelle du moment et la photo de l'œuvre de l'époque. On a beaucoup de photos, en fait, vous avez compris que Rousseau a fait l'objet de beaucoup de monographies dans les années 1920. C'est 1927 et 1926, il y a une abondance de petites monographies, de petits essais sur Rousseau. Et là, le tableau est photographié, mais c'est le tableau après redécouverte. Donc c'est la photo en noir et blanc, ça a été photographié dans pas mal de revues, mais c'est la photo du tableau une fois qu'il est redécouvert et donc potentiellement retouché. Ce dont j'aurais eu besoin, c'est évidemment des descriptions de l'époque, vues par les artistes qui ont, de leurs yeux, vu le tableau. Évidemment, je pense que quand même, l'analyse chimique permet de faire encore mieux que de comparer une vieille photo et une photo récente. Merci Scarlett. Une question ? Pourquoi elle est bloquée, cette recherche ? Il y a une hypothèse sur laquelle... Pourquoi elle ne se fait pas ? Alors, il est difficile pour un musée de faire une analyse de toutes les œuvres qu'il a dans ses collections. Je pense qu'en fait, les recherches actuelles en termes de... Les recherches, les analyses chimiques qui sont actuellement possibles sont quand même très récentes. Je pense qu'une analyse qui aurait eu lieu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années n'aurait peut-être pas produit les mêmes résultats. Je pense d'ailleurs que la réponse qu'a obtenue Scarlett sur cette question prouve que l'intérêt du musée est grand sur ces questions et qu'il n'est pas nouveau. Après, c'est des choses qui se programment, qui se décident au fur et à mesure des campagnes. Je ne veux pas répondre pour mes collègues du MoMA, mais je pense qu'ils ont dû faire ce genre d'analyse sur d'autres œuvres. Après, il faut toujours être conscient que ce travail d'analyse sur les œuvres est un travail qui doit être croisé avec un travail historique et de recherche sur l'historique d'une œuvre. C'est-à-dire que les deux sont complètement liés et que l'un sans l'autre ne produisent rien. Autre chose, peut-être, c'est que la fondation Beyer-Lair, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça va dans le sens de ce que dit Claire, pour son tableau, le lion... Et il enfin se jette sur l'antilope. Voilà, merci. La fondation Beyer-Lair a obtenu un financement de la fondation Paribas BNP suisse pour établir un programme de restauration... Pas de restauration, d'abord, d'examens scientifiques, c'est-à-dire chimiques, avec ce qu'on appelle l'examen sur la couche picturale, et d'examens radiographiques rayons X, donc radiographiques sur le support aussi. Et ça, ça a coûté beaucoup d'argent, ça a duré un an. C'est, comme je le dis Claire, une campagne, il faut que ce soit motivé et il faut le programmer. Ce n'est pas impossible, simplement, il y a beaucoup de tableaux, on a 65 000 œuvres ici, il y a des œuvres pour lesquelles on le fait parce qu'on a prévu une restauration et qu'on ne peut pas se tromper dans la restauration et faire les bons choix. Et c'est vrai que ce n'est pas fait systématiquement, et en particulier pas pour la guerre dont on parlait tout à l'heure, la guerre que vous avez vue en photo, qui est une œuvre de Rousseau et qui, elle, a disparu non pas 25 ans, mais 45 ans. On n'a pas une nouvelle de la guerre pendant 45 ans jusqu'à ce qu'elle soit découverte en 1944 puis achetée par le Louvre en 1946 puis léguée au musée d'Orsay puisque donc le partage chronologique des collections a fait que nous en avons hérité. Donc nous aussi sommes fautifs de ne pas avoir fait ces examens sur la guerre qui, je le rappelle, avait été contestée, dont la paternité a été contestée également par André Breton en 1949 dans le texte que j'ai cité de Flagrandelli. Comme vous le voyez d'ailleurs, les artistes et les poètes, les écrivains, se renvoient la balle sur la paternité de certaines œuvres de Rousseau. On voit que c'était un jeu assez fréquent. Donc entre Breton d'un côté, Picasso, Delonay, Sonia Delonay aussi a donné souvent des expertises sur l'œuvre de Rousseau. « Ça s'en est un, ça s'en est pas un ». Donc pendant longtemps, il y a eu ce... Et c'est souvent le cas, je pense, c'est lié aussi à l'histoire de ce personnage, à la singularité de cette œuvre, qui n'a pas fait l'objet de l'intérêt des historiens de l'art de son vivant et juste après sa mort. Donc c'est aussi lié à cette histoire-là. Donc je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous avez porté à cette première partie de cet après-midi. Oui ? Il y avait une question depuis le début. Ah, pardon. On va laisser la parole à madame qui avait une question. Oui, ça marche. Alors je remercie madame Nancy Harrison pour sa très jolie et fine intervention en très bon français que nous avons très bien compris. Merci beaucoup. Et j'ai une question qui relie un petit peu avec ce qu'on a entendu ce matin et sur les influences que le douanier Rousseau a eues pour les peintres italiens ou les peintres allemands. Et à contrario, je voulais demander si on pouvait rêver d'une quelconque résonance avec l'artiste anglais William Morris qui a utilisé beaucoup les aspects végétaux, animaliers, mais un petit peu plus tôt, je crois, dans l'histoire de l'art. Et est-ce qu'il y a une quelconque résonance entre l'art de William Morris et le douanier Rousseau ? C'est une question difficile à répondre. Je ne connais pas une lienne directe entre Rousseau et l'art anglaise. Mais c'est vrai que Rousseau habitait à Paris. Il y avait des expos partout. Et sans doute, il y aura des possibilités de voir des œuvres, même si ce n'était pas des œuvres en vrai, mais des œuvres reproduites dans les magazines et tout. Donc, c'est faisable qu'il avait vu des choses. C'est vrai que souvent, chez Rousseau, on trouve des citations à droite et à gauche. Et en fait, souvent, on se demande où est-ce qu'il a trouvé ce motif, où est-ce qu'il a trouvé ce thème. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que même si on arrive à trouver une source, c'est ce qu'il fait avec qui est intéressant. Donc, c'est intéressant de savoir s'il a regardé quelque chose ou s'il a lu quelque chose. Mais au même moment, les combinaisons qu'il fait, cette espèce de collage, c'est ça qui est passionnant. Merci, Nancy. Et peut-être la dernière question, du coup ? Oui, justement, dans le livre de Franz Rowe, j'ai été surpris, quand je l'ai traduit, de me rendre compte, en fait, que le titre qu'il donne, c'est Dormeuse et qu'à aucun moment, il ne fait mention d'une bohémienne dans son petit commentaire. D'ailleurs, il ne dit même pas qu'il s'agisse d'une femme. Il dit Mention Körper, un corps humain. Donc, est-ce qu'il y a eu des doutes concernant le titre ? Oui, alors, en fait, je ne vous ai pas lu l'intégralité de la lettre de John Quinn, dans laquelle il dit à Rocher, une fois qu'il a acheté le tableau, au fait, dites-moi bien comment s'appelle l'œuvre. Parce qu'au moment où il l'a achetée, il n'y a pas de titre. Et c'est, en fait, a posteriori, une fois qu'on lui communique le fameux poème légende inscrit sur le cadre, qu'il prend connaissance du titre de l'œuvre de Rousseau. Ceci dit, le titre est assez curieux parce que c'est vrai qu'une négresse, une gitane noire, alors est-ce que c'est une vierge noire ? Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnages noirs dans les tableaux de Rousseau, qui est peut-être un rêve de concorde, de paix imaginée entre les êtres humains. Et donc, c'est aussi un personnage très fantasmatique, une espèce de vierge d'humilité comme ça, mi-bohémienne, mi-négresse, comme il le dit. Donc oui, le titre n'est pas connu d'emblée, en tout cas, et il est connu après avoir retrouvé le poème légende qui l'accompagne. et il est connu après avoir retrouvé le poème de l'œuvre de Rousseau. Sous-titrage Société Radio-Canada